Jérémie Chapitre 1 Le roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmené en captivité, au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main, et touche à ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses, et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, « Que vois-tu, Jérémie ? » Je répondis, « Je vois une broche d'amandier. Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante, du côté du Septentrion. Et l'Éternel me dit, « C'est du Septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. » « Alors voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du Septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront, et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. » « Et toi, Sept-Erin, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établisant ce jour sur tout le pays comme une ville fortée, une colonne de fer, et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, et contre le peuple du pays. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. » Jérémie Chapitre 2 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, vint, écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. » Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. « Tous ceux qui en mangeaient, se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. » Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être même que néant ? » « Je n'ai pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduit dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse, et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe, et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir, dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits, et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel ? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par balle, et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel, je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim, et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez, s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire, contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvantes et d'horreur. Dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté, ou né dans la maison ? Pourquoi donc devient-il une proie ? Contre lui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ces villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Neuf et de Tatanès, te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas, parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie ? Et maintenant, qu'as-tu affaire d'aller en Égypte, pour boire l'eau du Nil ? Qu'as-tu affaire d'aller en Assyrie, pour boire l'eau du fleuve ? Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, tu sauras, et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère, d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as de longtemps brisé ton joues, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée, et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente, et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ? Quand tu te lèverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les balles ? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire, à la course légère et vagabonde. Un es sauvage, habitué au désert, alpente dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent, n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non. Car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait ? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver autant du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Pourquoi contesteriez-vous avec moi ? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain-ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont pointu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes, comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert, ou un pays des pestes ténèbres ? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi ? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture ? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies, pour chercher ce que tu aimes. C'est même aux crimes que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit, se trouve le sang de pauvres innocents, que tu n'as pas surpris, faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement a changé ton chemin ? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi, tu sortiras, les mains sur la tête. Car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Jérémie Chapitre 3 Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle ? Le pays même ne serait-il pas souillé ? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi. Dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde, où ne t'es-tu pas prostituée ? Tu te tenais sur les chemins, comme l'arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions, et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué ? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas ? Tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il-la toujours sa colère ? La conservera-t-il-la jamais ? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, content du roi Josia, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée, et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausse-té qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël, paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ses paroles vers le septentrion, et dit, reviens, infidèle Israël. Dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé sa élatée pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence, et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem, le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion au pays, dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, « Comment te mettrai-je parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations ? » Je disais, « Tu m'appelleras, mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. » Mais, comme une femme est infidèle à son allemand, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes, n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos Pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche, et notre ignominie pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos Pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Jérémie Chapitre 4 Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant. Avec vérité, avec droiture, et avec justice, alors les nations seront bénies en lui, et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière version, fuyez, ne vous arrêtez pas. Car je fais venir du septentrion le malheur, et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu, pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez. Car la colère ardente de l'Éternel, ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés, et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah, Seigneur Éternel, tu as donc trompé ce peuple, et Jérusalem, en disant, vous aurez la paix. Et cependant les paix menacent leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple, et à Jérusalem, un vent brûlant, souffle des lieux élevés du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques ? Car une voix qui parle d'un annonce la calamité, elle la publie depuis la montagne d'Ephraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem, des assiés gens viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions, c'est là le produit de ta méchanceté. Certes cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur, le cœur me bat, je ne puis me taire. Car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre ? On annonce, ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière, et entendrai-je le son de la trompette ? Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux, et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'hommes. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites, devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repends pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire ? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te pars d'ornement d'or, tu mettra du phare à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse, comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains, malheureuse que je suis. Je succombe sous les meurtriers. Jérémie Chapitre 5 Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent, l'Éternel est vivant. C'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité ? Tu les frappes, et ils ne sentent rien. Tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensé, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, et je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés. Car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerais-je ? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblable à des chevaux bien nourris, qui coursaient là, ils lénissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtirais-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ? Montez sur ces murailles, et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sept qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël, et la maison de Juda, m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous, nous ne verrons, ni les paix ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qui leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte. C'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera tes brebis et tes bœufs, elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela ? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné, et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Judas, et dites, écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi ? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent, et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignant l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités, que ces dispensations n'ont pas lieu, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants. Ils épiquent comme loisleurs qui dressent des pièges, ils tendent des filets, et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirais-je pas ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerais-je pas d'une pareille nation ? Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ? Jérémie Chapitre 6 Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem, sonnez de la trompette à Tokoah, et levez un signal abé à Kérem. Car on voit venir du septentrion le malheur, et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle, ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit. Détruisons ces palais. Car ainsi parle l'Éternel des armées, abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'impression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruines. Sans cesse à mes regards s'offrent la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle l'Éternel des armées, on grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Portez-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les cèpes. À qui m'adresser, et qui prendra témoin pour qu'on écoute, voici, leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne puis la contenir. Réponds-là sur l'enfant dans la rue, et sur les assemblées des jeunes gens. Car l'homme et la femme seront pris, le vieillard, et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple, paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ce qui tombe. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera, assembler des peuples. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de ces bas, du roseau aromatique d'un pays lointain ? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Ainsi parle l'Éternel, voici, un peuple vient du pays du Septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins. Car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne à l'entour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac, et roule-toi dans la cendre, prends le deuil, comme pour un fils unique, verse des larmes, des larmes amères. Car le dévastateur vient sur nous, à l'improviste. Je t'avais établi en observation, parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connus ces sondasses leur voix. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur, les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Jérémie Chapitre 7 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et la publie cette parole, et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici le Temple de l'Éternel, le Temple de l'Éternel, le Temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous ne primez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos Pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi, dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. » « Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » « Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé, et que vous n'avez pas répondu, « Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux, ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi. Car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Est-ce moi qu'ils hérite ? dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion ? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs, et sur les fruits de la terre. Elle brûlera, et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes, et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière, et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont rédit leur coup, ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation, qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure, et jette-la au loin. Montez sur les hauteurs, et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération, qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Judas, ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison, sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophète, dans la vallée de Bain-Henom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophète, et la vallée de Bain-Henom, mais où l'on dira la vallée du Carnage. Et l'on enterrera les morts à Tophète, par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel, et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Judas, et, dans les rues de Jérusalem, les cris de réjouissance, et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, et les chants de la fiancée. Car le pays sera un désert. Jérémie Chapitre 8 En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes, et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumé sur la terre. La mort sera préférable à la vie, pour tous ceux qui resteront de cette race méchante, dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à, de perpétuels égarements ? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif, et j'écoute, il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repend de sa méchanceté, et ne dit, qu'ai-je fait ? Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous ? C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelles sages sont-ils ? C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres, et leur chants, à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple, paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ce qui tombe. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figots figuets, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné, leur échappera. Pourquoi restons-nous ici ? Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes, pour y périr. Car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort, il nous fait boire des os empoisonnés, parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ces chevaux, se fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays, et ce qu'ils renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous, des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici l'écrit de la fille de mon peuple retentisse, sur la terre lointaine, l'Éternel n'est-il plus à Sion ? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle ? Pourquoi m'ont-ils irrités par leurs images taillées, par des idoles étrangères ? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en gala ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple, ne s'opère-t-elle pas ? Jérémie Chapitre 9 Oh ! si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh ! si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arque, et lancent le mensonge. Ce n'est pas, par la vérité, qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper, et tout ami répond des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple ? Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leurs prochains, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. « Ne les châtirai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir, sur les plaines du désert, je prononce une complainte. Car elles sont brûlées, personne n'y passe, on n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel, et les bêtes, ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacal, et je réduirai les villes de Judas en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses ? Qu'ils le disent, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe ? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, que j'avais mise devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, et qu'ils ne l'ont point suivi. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les balles, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des os empoisonnés. Je les disperserai parmi des nations, que n'ont connues, ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminées. Ainsi parle l'Éternel des armées, cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte. Et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre de Sion, et quoi ? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des champs lugubres, enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dis, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumé sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur, une germe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence, et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, l'Égypte, Judas, Edom, les enfants d'Amon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert. Car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël, a le cœur incirconcis. Jérémie Chapitre 10 Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanités. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellite avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due. Car, parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsie, des lames d'argent, et du face de l'or, l'ouvrier, et la main de l'orfèvre, les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe, qu'un temps bleu et en pourpre, tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux, qui n'ont point fait les cieux, et la terre disparaîtront, de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux muggissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfait est vrai honteux de son image taillée. Car ses idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. « Elles périront, quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Emporte du pays ce qui t'appartient, toi, qui es assise dans la détresse. Car ainsi parle l'Éternel, « Voici, cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer, de près, afin qu'on les atteigne. Malheur à moi. Je suis brisé. Ma paix est douloureuse. Mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tante est détruite, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tante, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré, et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici, une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion, pour réduire les villes de Judas en un désert, en un repère de chacal. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel. Mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Réponds ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. Car il dévore Jacob, il le dévore, il le consomme, il ravage sa demeure. Jérémie Chapitre 11 La parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, en ces mots, écoutez les paroles de cette alliance, et parlez aux hommes de Judas, et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix, et faites, tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coulent le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Judas, et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance, et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins, en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance, que je leur avais ordonné d'observer, et qu'ils n'ont point observé. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Judas, et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés à près d'autres dieux, pour les servir. La maison d'Israël, et la maison de Judas, ont violé mon alliance, que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Les villes de Judas, et les habitants de Jérusalem, iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas autant de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas, et autant Jérusalem à deux rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux, ni supplications ni prières. Car je ne les écouterai pas, quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison ? Ils s'y commettent une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier Verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il embrasse par le feu, et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées, qui t'a planté, appelle sur toi le malheur, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël, et de la maison de Judas, qui ont agi pour mériter, en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres ? J'étais comme un agneau familier, qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi, détruisant l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anato, qui envelaient ta vie, et qui disent, « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, « Voici, je vais les châtier. » Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera. Car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anato, l'année où je les châtierai. Jérémie Chapitre 12 Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère ? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? Tu les as plantés, ils ont pris racines, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sens de mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brubis qu'on doit égorger, et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, « Il ne verra pas notre fin. » Si tu cours avec des piétons, et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te croises en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ? Car tes frères eux-mêmes, et la maison de ton père, te trahissent, ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi, comme un lion dans la forêt, il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi, un oiseau de proie, une haine. Aussi les oiseaux de proie, viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Des berges et nombreux ravagent ma vigne, ils fouillent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert, arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel, dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment, et ils moissonnent des épines, ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récultez, par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins, qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël, voici, je les arracherai de leur pays, et j'arracherai la maison de Judas, du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voix de mon peuple, s'ils jurent par mon nom, en disant, l'Éternel est vivant. Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par balle, alors ils joueront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Jérémie Chapitre 13 Ainsi m'a parlé l'Éternel, « Va, achète-toi une ceinture de lin, et mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. » J'achetai la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots, « Prends la ceinture que tu as achetée, et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers le frat, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. » J'allais, et je la cachai près de le frat, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, « Lève-toi, va vers le frat, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonnée d'y cacher. » J'allais vers le frat, je fouillais, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Judas, et l'orgueil immense de Jérusalem. » Ce méchant peuple, qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur, et qui va après d'autres dieux, pour les servir, et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi, je m'étais attachée toute la maison d'Israël, et toute la maison de Judas, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse mon peuple, mon nom, ma louange, et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écoutée. Tu leur diras cette parole, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, tous les vases seront remplis de vin. » Et ils te diront, « Ne savons-nous pas que tous les vases, seront remplis de vin ? » Alors dis-leur, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêcherait de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux. Car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes et de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret, à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel, sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre. Car il est tombé de vos têtes, le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Judas est emmené captif, il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux, et regarde ce qui vient du Septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire ? Que diras-tu de ce qu'il te châtie ? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas, comme elles saisissent une femme en travail ? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il ? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, que les pans de tes habits, sont relevés, et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses tâches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Je les disperserai, comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié, et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voit ta honte. J'ai vu tes adultères et tes aînissements, tes criminels prostitutions sur les collines, et dans les champs, j'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem, jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier. Jérémie Chapitre 14 La parole qui fut adressée à Jérémie, par l'Éternel, à l'occasion de la sécheresse. Judas est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits ventes aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confu et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne m'ébat, et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel ! Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Toi, qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit ? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir ? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous, ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple, ils aiment courir ça et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux, ils se souviennent maintenant de leurs crimes, et ils châtient leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah, Seigneur Éternel. Voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine. Mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. « Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. « Et ceux à qu'ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem, par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leur femme, ni à leur fils, ni à leur fille. Je répandrai sur eux leur méchanceté. » Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. « Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consument la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays, sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Judas, et ton âme a-t-elle pression en horreur ? Pourquoi nous frappes-tu, sans qu'il y ait pour nous, de guérison ? Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison, et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères. Car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, n'aurons pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir, ou est-ce le ciel qui donne la pluie ? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu ? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Jérémie Chapitre 15 L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel, se présenterait devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irons-nous ? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux, quatre espèces de fléaux, d'île Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel, et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi, pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchia, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra, qui ira s'informer de ton état ? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu as allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis, je suis là d'avoir compassion. Je les vannes avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple, qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle, l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté cette fille s'est désolée, elle rend l'âme. Son soleil se couche, quand il est encore jour. Elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'aide devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de dispute et de querelle, pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser six supplications, autant du malheur et autant de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion, et les reins ? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie, et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour moi, comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Jérémie Chapitre XVI La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, « Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille ». Car ainsi parle l'Éternel, sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées, et sur leurs pères qui les auront engendrées dans ce pays, ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera, ni larmes ni sépultures. Ils seront comme du fumé sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel, et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, « N'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux. Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde ». « Grands et petits mourront dans ce pays. On ne leur donnera point de sépulture. On ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision, et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil, pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort, et l'on n'offrira pas la coupe de consolation, pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festins, pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance, et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, et les chants de la fiancé. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs ? Quelle est notre iniquité ? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu ? Alors tu leur répondras, « Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis, et se sont prospernés devant eux. Ils m'ont abandonné, et n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur, pour ne point m'écouter. Je vous transporterai de ce pays, dans un pays, que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jours et nuits, car je ne vous accorderai point de grâce. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui, qui a fait monter du pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui, qui a fait monter les enfants d'Israël, du pays du Septentrion, et de tous les pays, où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, et de toutes les collines, et des fentes des rochers. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité, et de leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage, des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi, des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles, qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux, qui ne sont pas des dieux ? C'est pourquoi voici, je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force. Et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Jérémie Chapitre 17 Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur, et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs hôtels, et à leurs idoles d'Astarthée près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une paire de riz qui couve des œufs qu'elle n'a point tendu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ces jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. « Toi, qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel ! Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel. Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres, a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi, fais venir sur eux le jour du malheur, frappes-les d'une double plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrer sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tous Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage. Mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont rédit leur coup, pour ne point écouter, et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau, par les portes de cette vie le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville, les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda. Et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda, et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire, par les portes de Jérusalem, le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. Jérémie Chapitre 18 La parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, en ces mots, « Lève-toi, et descends dans la maison du potier. » « Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait, ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? » dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Soudain, je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repends du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle, sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repends du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda, et aux habitants de Jérusalem, et dit, ainsi parle l'Éternel, « Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. » Mais ils disent, « C'est en vain. Car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogé les nations. Qui a jamais entendu pareille chose ? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne, tel le rocher des champs. Où voit-on tarir les eaux qui viennent, de loin, fraîches et courantes ? Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays, un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tout ce qui passe, sont stupéfaits, et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, éternel, et entend la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien ? Car ils ont creusé une fosse pour moter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur, et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livrent leurs enfants à la famine, précipité par le glaive. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leur mari soit enlevé par la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain, tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, éternel, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Jérémie Chapitre XIX Ainsi a parlé l'Éternel, va, achète d'un potier un vase de terre, et prends avec toi des anciens du peuple, et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là, tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitant de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur ce lieu. Dieu aime alors qui étourdira les oreilles de quiconque, en entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, que ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux évales, pour brûler leurs enfants au feu en holocauste évales, ce que je n'avais, ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophète, et Vallée de Bain-Henom, mais où on l'appellera Vallée du Carnage. J'en ai en tiré dans ce lieu, le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée de vent, leurs ennemis, et par la main, d'eux, ceux qui envèlent à leur vie. Je donnerai leur cadavre en pâture aux oiseaux du ciel, et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement, et siffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leur fils, et la chair de leur fille, et les uns mangeront la chair des autres, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis, et, ceux qui envèlent à leur vie. « Tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Tophètes, par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à Tophètes. Les maisons de Jérusalem, et les maisons des rois de Juda seront impures comme le lieu de Tophètes, toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie revint de Tophètes, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur cette ville, et sur toutes les villes, qui dépendent d'elles, tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont rédit leur coup, pour ne point écouter mes paroles. » Jérémie Chapitre 20 Pas sûr, fils d'Immé, sacrificateur et inspecteur, en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pas sûr frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison, qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pas sûr fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pas sûr que l'Éternel te donne, c'est celui de Magormi Sabib. » Car ainsi parle l'Éternel, « Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone, et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux, Je livrerai tous les trésors des rois de Judas entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pas sûr, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuadé. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi, un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le, puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui régnait alentour, accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observent si je chancelle, peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs, chancellent, et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion, pour n'avoir pas réussi, ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel. Car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté, ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il tenait un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entend des gémissements le matin, et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère ? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau ? Que n'est-elle restée éternellement enceinte ? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel, pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans l'honte ? Jérémie Chapitre 21 La parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, lorsque le roi Sédécia lui envoya Pachur, fils de Malchija, et Sophonie, fils de Mazéja, le sacrificateur, pour lui dire, « Consulte pour nous l'Éternel ! » Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur, quelqu'un de ces miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit, « Vous direz à Sédécia, ainsi parle l'Éternel, le dieu d'Israël, voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains, et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles, le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes. Ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécia, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux, qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui envèlent à leur vie. Et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie, et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre au Caldéen qui vous assiège aura la vie sauve, et sa vie sera sans butin. Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Maison de David Ainsi parle l'Éternel, rendez la justice dès le matin, et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel, à vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos demeures. Je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt, et il en dévorera tous les alentours. Jérémie Chapitre 22 Ainsi parle l'Éternel, descend dans la maison du roi de Juda, et la prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs, et ton peuple, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence, et ne répandez point de sang innocente dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David, entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leurs peuples. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda, tu es pour moi, comme Galah, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres, et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville ? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shalom, fils de Josia, roi de Juda, qui régnait à la place de Josia, son père, et qui est sorti de ce lieu, il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif, et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison, par l'injustice, et ses chambres par l'iniquité. Qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Qui dit, je me bâtirai une maison vaste, et des chambres spacieuses. Et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre, et la peinte en couleur rouge. Est-ce que tu règnes, parce que tu as de la passion pour le cèdre ? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre, et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas la me connaître ? dit l'Éternel. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent, et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Jojaquim, fils de Josiah, roi de Juda, on ne le pleurera pas, en disant, hélas, mon frère, hélas, ma sœur. On ne le pleurera pas, en disant, hélas, Seigneur, hélas, sa majesté. Il aurait la sépulture d'Anan, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Montez sur le Liban, et crie, et lève ta voix sur le Basan, crie du haut des Barim. Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi, qui habites sur le Liban, qui a ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Je suis vivant, dit l'éternel, quand Jokonia, fils de Jojakim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux de vent qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jokonia ? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix ? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? Terre, 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 écoute la parole de l'éternel. Ainsi parle l'éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants, ne réussira, à, s'asseoir, sur le trône de David, et à régner sur Judas. Jérémie Chapitre 23 Malheureux pasteurs, qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Dit l'éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes, et multiplieront. J'ai d'aviré sur elles, des pasteurs qui les péteront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'éternel. Voici, les jours viennent, dit l'éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, et prospèrera, il pratiquera la justice et l'équité, dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aurait la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'éternel notre justice. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'éternel, où l'on ne dira plus, l'éternel est vivant, lui, qui a fait monter, lui, qui a fait monter, et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion, et de tous les pays, où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays, sur les prophètes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'éternel, et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultères. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés, et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtirai, dit l'éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par balle, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel des armées sur les prophètes, « Voici, je vais les nourrir d'absinthes, et je leur ferai boire des os empoisonnés. » Car c'est par les prophètes de Jérusalem, que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'éternel des armées, « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, « L'éternel a dit, vous aurez la paix. » Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, « Il ne vous arrivera aucun mal. » Qui donc a assisté au conseil de l'éternel, pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. « Voici, la tempête de l'éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que « de près » dit l'éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie ? dit l'éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? dit l'éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur ? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes, que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole, rapporte finalement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment ? dit l'éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? dit l'éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? C'est pourquoi voici, dit l'éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérogent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole, et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'éternel. Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande, quelle est la menace de l'éternel ? Tu leur diras quelle est cette menace, je vous rejetterai, dit l'éternel. Et le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple qui dira, menace de l'éternel, je le châtirai, lui et sa maison. Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'éternel ? Qu'a dit l'éternel ? Mais vous ne direz plus, menace de l'éternel. Car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'éternel désarmé, notre Dieu. Tu diras aux prophètes, que t'as répondu l'éternel. Qu'a dit l'éternel ? Et si vous dites encore, menace de l'éternel. Alors ainsi parle l'éternel, parce que vous dites ce mot, menace de l'éternel. Quoi que j'ai envoyé vers vous, pour dire, vous ne direz pas, menace de l'éternel. A cause de cela voici, je vous oublierai, et je vous rejetterai, vous, et la ville que j'avais donnée à vous, et à vos pères, je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous, un propre éternel et une honte éternelle, qui ne s'oublieront pas. Jérémie Chapitre 24 L'éternel me fit voir de paniers de figues posés devant le temple de l'éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem, et conduitait Babylone Joconia, fils de Jojaquim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger, à cause de leur mauvaise qualité. L'éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ? » Je répondis, « Des figues, les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'éternel me fut adressée, en ces mots, « Ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorables, les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai, et ne les détruirai plus, je les planterai, et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur, pour qu'ils connaissent que je suis l'éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées, à cause de leur mauvaise qualité, dit l'éternel, ainsi ferai-je devenir Cédécia, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur, pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, et de malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux, et à leur père. Jérémie Chapitre 25 La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la quatrième année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda, et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant, « Depuis la treizième année de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois ans que la parole de l'Éternel, m'a été adressée. Je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie, et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous, et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux, pour les servir et pour vous prosterner devant eux, ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir, contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ses nations alentours, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, et les chants de la fiancée, le bruit de la meule, et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations, seront asservies au roi de Babylone, pendant soixante-dix ans. Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone, et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays, toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois, les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage, de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prend de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère, et fait-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront, et ils chancelleront et seront comme fous, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem, et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. A Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son peuple. A toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Ut, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron, et à ceux qui restent d'Asdo. A Edom, à Moab, et aux enfants d'Amont. A tous les rois de Tyre, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer. A Dedan, à Théma, à Buse, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. A tous les rois d'Arabie, et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert. A tous les rois d'Azari, à tous les rois d'Elam, et à tous les rois de Midi. A tous les rois du Septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Cheshach boira après eux. Tu leur diras, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe, pour boire, dis-leur, « Ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez implunis, vous ne resterez pas implunis. Car j'appellerai le guileve sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris, comme ce qui foule au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre. Car l'Éternel est en dispute avec les nations, il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants aux glaives, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ce que dure à l'Éternel en ce jour, seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumé sur la terre. Gémissez, pasteur, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeaux. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai, et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs. Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux. Car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles, sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure, comme un lionceau satanière. Car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur, et par son ardente colère. Jérémie Chapitre 26 Au commencement du règne de Joachim, fils de Josiah, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel, en ces mots, ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis, à, ceux, qui de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles, que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix. Alors, je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire, à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction, pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, entendirent Jérémie prononcer ses paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire, tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, se saisirent de lui, en disant, tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel, en disant, cette maison sera comme silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants ? Tout le peuple, s'attroupa autour de Jérémie, dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Judas eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel, et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes, parlèrent ainsi au chef, et à tout le peuple, cet homme mérite la mort. Car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs, et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser, contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant réformez vos voix et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement sachez, que, si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants. Car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous, pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les chefs, et tout le peuple, dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort. Car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent, et dirent à toute l'assemblée du peuple, Miché, de Moreshé, prophétisait du temps d'Ézéchia, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, « Si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. » Ézéchia, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir ? Ézéchia ne craignit-il pas l'Éternel ? N'implora-t-il pas l'Éternel ? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous, nous chargerions notre âme d'un si grand crime. Il y eut aussi un homme, qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaja, de Kirjajarim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays, entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Jojakim, tous ces vaillants hommes, et tous ces chefs, entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite, et alla en Égypte. Le roi Jojakim envoya des gens en Égypte, El-Nathan, fils d'Agbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri, et l'amèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par l'épée, et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant l'Amada Shikam, fils de Chafan, fut avec Jérémie, et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Jérémie Chapitre 27 Au commencement du règne de Jojakim, fils de Josia, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, en ces mots, ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des joues, et mets-les sur ton cou. Envoyé au roi des Dômes, au roi de Moab, au roi des enfants d'Amon, au roi de Tyre, et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Cédécia, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance, et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs, pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou aux joues du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point à service au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse, et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive, et qu'elle y demeure. « J'ai dit entièrement les mêmes choses à Cédécia, roi de Juda, pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation, qui ne se soumettra pas au roi de Babylone ? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point à service au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. « Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse, et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai dit aux sacrificateurs, et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel, seront bientôt rapportés de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone, et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine, s'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées, pour que les ustensiles, qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda, et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, au sujet des colonnes, de la mer, des bases, et des autres ustensiles qui sont restées dans cette ville, qui n'ont pas été enlevées par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, « Lorsqu'il emmena captifs de Jérusalem à Babylone Joconia, fils de Jojachim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel des armées, le dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda, et dans Jérusalem, ils seront emportés à Babylone, et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. » Jérémie Chapitre 28 Dans la même année, au commencement du règne de Cédésia, roi de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, Anania, fils d'Azur, prophète, de Gabon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs, et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le dieu d'Israël, je brise le jou du roi de Babylone. Encore, deux années, et je fais revenir dans ce lieu, tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jokonia, fils de Jojaquim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone. Car je briserai le jou du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs, et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit, Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel, et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, et aux oreilles de tout le peuple, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement, de, ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu, comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, Anania, le prophète, enleva le joug de dessus, le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que, dans deux années, je brisarai de dessus, le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus, le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, en ces mots, vint, et dis à Anania, Ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le septième mois. Jérémie Chapitre 29 Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoyait de Jérusalem au reste des anciens en captivité, au sacrificateur, au prophète, et à tout le peuple, que Nebuchadnezzar avait emmené captifs de Jérusalem à Babylone, après que le roi Joconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers, furent sortis de Jérusalem. Il la remit à Élaza, fils de Chafan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Cédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons, et habitez-les. Plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper, par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu, d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel, sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous, en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées, à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste, je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre, parmi toutes les nations où je les chasserai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux, à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin. Et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, captifs, que j'ai envoyé de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Achab, fils de Colaja, et sur Cédésia, fils de Mazéja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom, voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux, comme d'un sujet de malédiction, parmi tous les captifs de Judas, qui sont à Babylone. On dira, que l'Éternel te traite comme Cédésia et comme Achab, que le roi de Babylone a fait au tir au feu. Et cela arrivera, parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Tu diras à Shemaja, né chez la mythe, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, tu as envoyé, en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Mazéja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre, ainsi conçue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jehojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs, pour surveiller tout homme, qui est fou, et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison, et dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anato, qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue, la captivité. Bâtissez des maisons, et habitez-les. Plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Sophonie, le sacrificateur, plus cette lettre en présence de Jérémie, le prophète. Et la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, en ces mots, fait dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Chemaja, Néchelamite, parce que Chemaja vous prophétise, sans que je l'ai envoyé, et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel, « Je châtirai Chemaja, Néchelamite, et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel. Car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Jérémie Chapitre 30 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. » Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël, et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous, et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? Malheur ! Car ce jour est grand. Il y en a point eu de semblables. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je rompreai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël. Car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos, et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impunis. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tout ce qui t'aimait, t'oublie, aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappé un ennemi, je t'ai châtié avec violence, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal ? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette sion dont il ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce, et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, et ils ne diminueront pas. Je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront, comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtirai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel, ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il est accompli, exécuter les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Jérémie Chapitre 31 En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé aux glaives. Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront, et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, pousser des cris de joie sur Jacob, éclater d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du Septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte, et celle en travail. C'est une grande multitude, qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancèlent pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera, comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasira de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraim qui se lamente, tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un vent qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frêpe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée ? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda, et dans ces villes, quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda, et toutes ces villes, les laboureurs, et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasirai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillée, et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël, et la maison de Juda, d'une semence d'homme, et d'une semence de bête. Et comme j'ai veillé sur eux, pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux, pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacés. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. « Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer, et fait mugir ses flots, lui, dont le nom est l'Éternel des armées, si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi, cessera pour toujours d'être une nation devant moi. « Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'Angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis, jusqu'à la colline de Gareb, et fera un circuit du côté de Goa. Toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel, et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Jérémie Chapitre 32 La parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, la dixième année de Cédécia, roi de Juda. C'était la dix-huitième année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone, assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. Cédécia, roi de Juda, l'avait fait enfermer, et lui avait dit, « Pourquoi prophétises-tu ? » en disant, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. » Cédécia, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone, il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Cédécia à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie, dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée, en ces mots, voici, Anamel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi, pour te dire, achète mon champ qui est à Anato, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Jérémie, Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, « Achète mon champ, qui est à Anato, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. » Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais de Anamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anato, et je lui posais l'argent, dix-sept cycles d'argent. J'écrivais un contrat, que je cachetais, je pris des témoins, et je posais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruc, fils de Nerija, fils de Maxéja, en présence de Anamel, fils de mon oncle, en présence des témoins, qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruc, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ses écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté, et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes, dans ce pays. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruc, fils de Nerija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel, à, Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération, et tu punis l'iniquité des pères, dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil, et puissant en action. Tu es les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges, dans le pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, et en Israël, et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom, comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte, ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte, et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus, et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois. Néanmoins, Seigneur Éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, en ces mots, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens, et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il l'apprendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, ils y mettront le feu, et ils la brûleront, avec les maisons sur les toits, desquelles on a offert de l'encens à Baal, et fait des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Car les enfants d'Israël, et les enfants de Juda, n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël, n'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur, depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour. Aussi, je veux l'ôter de devant ma face, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël, et les enfants de Juda, ont fait, pour mériter, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète, les hommes de Juda, et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseigné, on les a enseigné dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leurs abominations dans la maison, sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux égales, dans la vallée de Bain-Henom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné. Et ils ne m'étaient point venus à la pensée, qu'ils commettraient, de telles horreurs pour faire pécher Juda. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste, voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur, et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur, et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement, dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple, tous ces grands malheurs, de même, je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. « On achètera des champs dans ce pays dont vous dites, c'est un désert, sans hommes ni bêtes, il est livré entre les mains des Caldéens. On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins, dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, et dans les villes du Midi. « Car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. » Jérémie Chapitre 33 La parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé, dans la cour de la prison, ainsi parle l'Éternel, qui fait ses choses, l'Éternel, qui les conçoit et les exécute, lui, dont le nom est l'Éternel, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Alors ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville, et sur les maisons des rois de Juda, qui seront débattues par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda, et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités, qu'ils ont commises contre moi, je leur pardonnerai toutes les iniquités, par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues, de tout le bonheur, et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites, « Il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes ». On entendra dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, dévastés, privés d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance, et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, et les chants de la fiancée, La voix de ceux qui disent, « Louez l'Éternel désarmé », car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rédabirai, comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel désarmé, il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. « Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore, sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite, sur la maison d'Israël, et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps, là, je ferai éclore à David, un germe de justice. Il pratiquera l'injustice et l'équité, dans le pays. En ces jours-là, Juda, sera sauvé, Jérusalem, aurait la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David, ne manquera jamais d'un successeur assis, sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi, de successeur pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes, et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, en ces mots, ainsi parle l'Éternel, Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, en ces mots, n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens, les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées ? Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Jérémie Chapitre 34 La parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, en ces mots, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée, et tous les royaumes des pays sous sa domination, et tous les peuples, faisaient la guerre à Jérusalem, et à toutes les villes qui en dépendaient, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, et dis à Cédésia, roi de Juda, dit-lui, Ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris, et livré entre ses mains, tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera, bouche à bouche, et tu iras à Babylone. Seulement écoute la parole de l'Éternel, Cédésia, roi de Juda. Ainsi parle l'Éternel sur toi, tu ne mourras point par l'épée. Tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera, en disant, hélas, Seigneur. Car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit toutes ses paroles à Cédésia, roi de Juda, à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre la qui est Azéca, car c'était des villes fortes, qui restaient parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Cédésia, eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem, pour publier la liberté, afin que chacun renvoya libre son esclave et sa servante, l'Hébreu et la femme de l'Hébreu, et que personne ne teint plus dans la servitude le Juif, son frère. Tous les chefs, et tout le peuple, qui était entré dans le pacte, s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent, et les renvoyèrent. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis, et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je leur ai dit, au bout de sept ans, chacun de vous, renverra libre son frère libre qui se vend à lui. Il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain, vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenu en arrière, et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes, que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcé à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi, en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda, et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs, et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui envèlent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel, et aux bêtes de la terre. Je livrerai Cédécia, roi de Juda, et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui envèlent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront, et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Jérémie Chapitre 35 La parole fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, au temps de Jojaquim, fils de Josia, roi de Juda, en ces mots, va à la maison des Récabites, et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les conduis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shalom, garde du Seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites, des coupes pleines de vin, et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jeunadab, fils de Récab, notre Père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des temps toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jeunadab, fils de Récab, notre Père, nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jeunadab, notre Père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens, et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, en ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va, et dit aux hommes de Juda, et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction, pour obéir à mes paroles ? dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jeunadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous, et à vos pères. Mais vous n'avez pas traité l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jeunadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Judas, et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs, que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé, et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés, et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jeunadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements, et fait tout ce qu'il vous a prescrit. A cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jeunadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Jérémie Chapitre 36 La quatrième année de Joachim, fils de Josiah, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, prends un livre, et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josiah, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda, entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors, je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nerija. Et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch, « Je suis retenu, et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même, et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel, aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Car grand est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nerija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lutte dans le livre, « Les paroles de l'Éternel », dans la maison de l'Éternel. La cinquième année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, le neuvième mois, on publia à un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem, et, pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre « Les paroles de Jérémie », aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gomaria, fils de Chafan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Miché, fils de Gomaria, fils de Chafan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs, Elie-Chama, le secrétaire, de Laja, fils de Chemaja, El-Nathan, fils d'Agbor, Gomaria, fils de Chafan, Cédécia, fils de Anania, et tous les autres chefs. Et Miché leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues, lorsque Baruch lisait dans le livre « Aux oreilles du peuple ». Alors tous les chefs envoyaient vers Baruch Jeudi, fils de Netania, fils de Chéremia, fils de Cuchy, pour lui dire « Prends en main le livre dans lequel tu as lu, aux oreilles du peuple, et viens ». Baruch, fils de Nerija, prit en main le livre, et se rendut auprès d'eux. Ils lui dirent « Assieds-toi, et lis-lui à nos oreilles ». Et Baruch luit à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch, « Nous rapporterons au roi toutes ces paroles ». Ils posèrent encore à Baruch cette question, « Dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée ». Baruch leur répondit, « Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre ». Les chefs dirent à Baruch, « Va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes ». Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jeudi pour prendre le livre, Jeudi, le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils le luttent aux oreilles du roi, et aux oreilles de tous les chefs, qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au neuvième mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jeudi eut trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire, et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs, qui entendirent toutes ces paroles, ne furent point effrayés, et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elle n'attend, de l'Aja, et de Maria, avaient fait des instances auprès du roi, pour qu'il ne brûla pas le livre. Mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jérachmel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azariël, et à Chélimia, fils d'Abdel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, en ces mots, après, que le roi eut brûlé le livre, contenant les paroles, que Baruch avait écrites sur la dictée de Jérémie, « Prends de nouveau un autre livre, et tu y écriras toutes les paroles, qui étaient dans le premier, livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. » Et sur Joachim, roi de Juda, « Tu diras, ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ce livre, en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles, le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. » Jérémie, prit un autre livre, et le donna à Baruch, fils de Nerija, le secrétaire. Baruch y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Jérémie Chapitre 37 Cédécia, fils de Josia, régna à la place de Joconia, fils de Joachim, et fut Édami roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie, le prophète. Le roi Cédécia envoya à Jucal, fils de Chérémia, et Sophonie, fils de Mazéja, le sacrificateur, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire, « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte. Et les Caldéens, qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, le prophète, en ces mots, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi, pour me consulter, voici, l'armée de Pharaon, qui était en marche pour vous secourir, retourne dans son pays, en Égypte. » « Et les Caldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront, et la brûleront par le feu. » Ainsi parle l'Éternel, « Ne vous faites pas d'illusion, en disant, les Caldéens s'en iront loin de nous. » « Car ils ne s'en iront pas. » « Et même quand vous battriez toute l'armée des Caldéens, qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux, que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente, et brûleraient cette ville par le feu. » Pendant que l'armée des Caldéens, s'était éloignée de Jérusalem, à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem, pour aller dans le pays de Benjamin, et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jéréja, fils de Chérémia, fils de Anania, se trouvait là, et il saisit Jérémie, le prophète, en disant, « Tu passes au Caldéen. » Jérémie répondit, « C'est faux. Je ne passe pas au Caldéen. » Mais Jéréja ne l'écoute à point. Il arrêta Jérémie, et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent, et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire. Car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, où il resta longtemps. Le roi Sédécia l'envoya chercher, et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit, « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? » Jérémie répondit, « Oui. » Et il ajouta, « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécia, « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs, et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison ? » Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient ? » En disant, « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays. » « Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. » Le roi Sédécia ordonna qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison, et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des Boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consommé. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Jérémie Chapitre 38 Chophatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pachur, Jucal, fils de Shéremia, et Pachur, fils de Malkijah, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple, en disant, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, aura la vie sauve, sa vie sera sans butin, et il vivra. » Ainsi parle l'Éternel, « Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. » Et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort. Car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécia répondit, « Voici, il est entre vos mains. Car le roi ne peut rien contre vous. » Alors, ils prirent Jérémie, et le jetèrent dans la citerne de Malchija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Bémélech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Bémélech sortit de la maison du roi, et parla ainsi au roi, « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Bémélech, l'Éthiopien, « Prends ici trente hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. » Et Bémélech prit avec lui les hommes, et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux aillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne, avec des cordes. Et Bémélech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mais ces lambeaux usés et ces aillons sous des aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes, et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Cédécia envoya chercher Jérémie, le prophète, et le fit venir auprès de lui, dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Cédécia, « Si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir ? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Cédécia jura secrètement à Jérémie, en disant, « L'Éternel est vivant, lui, qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes, qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à Cédécia, « Ainsi parle l'Éternel, le dieu des armées, le dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette vie ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette vie sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Le roi Cédécia dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé au Chaldéen. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains, et qu'ils ne m'outrage. » Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien, et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes, qui restent dans la maison du roi de Juda, seront menées au chef du roi de Babylone, et elles diront, « Tu as été trompée, dominée, par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et tes enfants seront menées au Chaldéen. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains, tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera brûlée par le feu. » C'est ici a dit à Jérémie, que personne ne sache rien de ses discours, et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, « Rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit, « Ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir, tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. » Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie, et le questionnèrent. Il leur répondit entièrement, comme le roi l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le silence, et se retirèrent, car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison, jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Jérémie Chapitre 39 Lorsque Jérusalem fut prise, la neuvième année de Cédécia, roi de Juda, le dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem, et en fit le siège. La onzième année de Cédécia, le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent, et occupèrent la porte du milieu, Nergal-Charetse, Sangar-Nebu, Sars-Kim, chef des Eunuques, Nergal-Charetse, chef des Mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Cédécia, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils laissent en fuir, et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit, et atteignit Cédécia dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent, et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hama. Et il prononça contre lui, une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla, les fils de Cédécia en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Cédécia, et le filier avec des chaînes d'airain, pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi, et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuchadnezzar, chef des gardes, emmena captifs à Babylone, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Mais Nebuchadnezzar, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda, quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien. Et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuchadnezzar, chef des gardes, prends-le, et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard, comme il te dira. Nebuchadnezzar, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergalcharetzé, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone, envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison, et ils le remurent à Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan, pour qu'il fût conduit dans sa maison. Et il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, va, par la Ebémélech, l'Éthiopien, et dit-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées, pour le mal, et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Jérémie Chapitre 40 La parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, après que Nebusar Adam, chef des gardes, le renvoyait de Ramah. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de Chêne parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda, qu'on en était Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie, et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir, et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées, parce que vous avez péché contre l'Éternel, et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplait de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi, va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan, que le roi de Babylone, a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui, parmi le peuple. Ou bien, va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents, et le congédia. Jérémie a la verre Gedalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et il resta avec lui, parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes, eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone, avait établi gouverneur du pays Gedalia, fils d'Achikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Gedalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netanya, Joshanan et Jonathan, fils de Kariach, Seraja, fils de Tanumé, les fils d'Efaï et de Notopha, et Jeusania, fils du Mahakathite, eux et leurs hommes. Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan, leur Jura, à eux et à leurs hommes, en disant, ne craignez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah, pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. « Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile, mettez-les dans vos vases, et demeurez dans vos villes que vous occupez. » Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays des Dômes, et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda, et qu'il leur avait donné pour gouverneur Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, ils se rendirent dans le pays de Juda vers Gedalia à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin, et de fruits d'été. Jechanan, fils de Kariach, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes, vinrent auprès de Gedalia à Mitzpah, et lui dirent, « Sais-tu que Baali, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de Tôtelavi ? » Mais Gedalia, fils d'Achikam, ne l'est cru point. Et Jechanan, fils de Kariach, dit secrètement à Gedalia à Mitzpah, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'autres est-il la vie ? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils, et le reste de Juda périrait-il ? » Gedalia, fils d'Achikam, répondit à Jechanan, fils de Kariach, « Ne fais pas cela. Car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » Jérémie Chapitre 41 Au septième mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishamah, de la race royale, vint avec des grands du roi, et dix hommes auprès de Gedalia, fils d'Achikam, à Mitzpah. Là, ils mangeaient ensemble à Mitzpah. Alors, Ismaël, fils de Netania, se leva avec les dix hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone, avait établi gouverneur du pays. Ismaël tient encore tous les Juifs qui étaient auprès de Gedalia à Mitzpah, et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Gedalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie, quatre-vingts hommes, qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions. Il portait des offrandes et de l'encens, pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpah au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit, « Venez vers Gedalia, fils d'Achikam. » Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne, avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Mais il se trouva parmi eux dix hommes, qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna, et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua, près de Gedalia et celle qu'avait construite le roi Asa, lorsqu'il craignait Baesha, roi d'Israël. C'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Netania, rempli de cadavres. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi, et tous ceux du peuple qui demeurait, et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Gedalia, fils d'Achikam. Ismaël, fils de Netania, les emmena captifs, et partit pour passer chez les Ammonites. Joshanan, fils de Caréache, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Netania. Ils prirent tous les hommes, et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Netania. Ils le trouvèrent près des grandes eaux de Gabon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël, vit Joshanan, fils de Caréache, et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie. Et tout le peuple qui Ismaël avait en le nez de Mitzpah, se retourna, et vint se joindre à Joshanan, fils de Caréache. Mais Ismaël, fils de Netania, se sauva avec huit hommes devant Joshanan, et a lâché les Ammonites. Joshanan, fils de Caréache, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple, et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Netania, lorsqu'il en est de Mitzpah, après avoir tué Gedalia, fils d'Achikam. Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, Joshanan les ramena depuis Gabon. Ils se mirent en marche, et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimam, près du Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens dont ils avaient peur, parce qu'Ismaël, fils de Netania, avait tué Gedalia, fils d'Achikam, que le roi de Babylone, avait été d'un gouverneur du pays. Jérémie Chapitre 42 Tous les chefs des troupes, Joshanan, fils de Caréache, Jusania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent, et dirent à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tout ce qui reste, car nous étions beaucoup, et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre, et ce que nous avons à faire. Jérémie, le prophète, leur dit, « J'entends. Voici je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande. Et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Et ils dirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous, un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas, tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. » Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voie de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux, si nous obéissons à la voie de l'Éternel, notre Dieu. Dix jours après, la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Joshanan, fils de Caréache, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente vos supplications, si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je ne vous détruirai pas, je vous planterai, et je ne vous arracherai pas. Car je me reprends du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous, pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, « Nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons, alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. » Si parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez, vous atteindra là au pays d'Égypte, la famine que vous craignez, s'attachera à vous, là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage, pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira, devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, de même que ma colère et ma fureur, se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même, ma fureur se répandra sur vous, si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Judas, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu, fait-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui. Mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Jérémie Chapitre 43 Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, « Azaria, fils d'Osée, Jechanan, fils de Caréache, et tous ces hommes orgueilleux, dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Et c'est Baruc, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir, ou nous emmènent captifs à Babylone. Jechanan, fils de Caréache, tous les chefs des troupes, et tout le peuple, n'obéirent point à la voie de l'Éternel, qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Jechanan, fils de Caréache, et tous les chefs des troupes, prirent tous les restes de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus, pour habiter le pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avaient laissés avec Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruc, fils de Nérija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voie de l'Éternel, et ils arrivèrent à Taqpanès. La parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie, à Taqpanès, en ces mots, prend en tamas de grandes pierres, et cache-les, en présence des Juifs, dans l'argile du four à briques, qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Taqpanès. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra, et il frappera le pays d'Égypte. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera, il emmènera, captive les idoles, il s'enveloppera du pays d'Égypte, comme le berger s'enveloppe de son vêtement, et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Bech et Mèche au pays d'Égypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Jérémie Chapitre 44 La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs, demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Tatbanès, à Anoph et au pays de Patro, en ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Vous avez vu tous les malheurs, que j'ai fait venir sur Jérusalem, et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants, à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter, en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à eux, à vous et à vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, ne faites pas ces abominations, que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues, et ont embrasé les villes de Juda, et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, pourquoi vous faites-vous à vous-même, ainsi grand mal, que de faire exterminer du milieu de jeux d'âmes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste ? Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer, et d'être un objet de malédiction et d'opprobre, parmi toutes les nations de la terre ? Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes, commis dans le pays de Juda, et dans les rues de Jérusalem ? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements, que j'ai mis devant vous, et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je tourne ma face contre vous, pour faire du mal, et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage, pour aller au pays d'Égypte, afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine. Et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem, par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira, parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir. Car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Tous les hommes qui savaient que leur femme offrait de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à pas trop, répondirent ainsi à Jérémie, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit, au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du Ciel, et lui faire délibation, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n'éprouvions point de malheur. Et, depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du Ciel, et de lui faire délibation, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du Ciel, et que nous lui faisons délibation, est-ce, sans la volonté de nos maris, que nous lui préparons des gâteaux, pour l'honorer, et que nous lui faisons délibation ? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tout ce qui lui avait fait cette réponse, « L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens, que vous avez brûlé dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple du pays ? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage, à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché, contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances, et ses préceptes, c'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple, et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches, et exécutez de vos mains ce que vous dites, nous voulons accomplir les voeux que nous avons fait, offrir de l'encens à la Reine du Ciel, et lui faire délibation. Maintenant que vous avez accompli vos voeux, exécutez vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué, par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux, pour faire du mal, et non du bien. Et tous les hommes de Juda, qui sont dans le pays d'Égypte, seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux, en petit nombre, qui échapperont à l'épée, retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte, pour y demeurer, sauront si ce sera ma parole, ou alors qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtirai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous, pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ce qui envoie à sa vie, comme j'ai livré Cédécia, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui envoie à sa vie. Jérémie Chapitre 45 La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruc, fils de Nerija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la quatrième aînée de Jojaquim, fils de Josia, roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruc, tu dis, malheur à moi. Car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses ? Ne les recherches pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras. Jérémie Chapitre 46 La parole de l'Éternel, qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les nations, sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon-Neco, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carkemiche, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la quatrième aînée de Jojaquim, fils de Josia, roi de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier, et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez, cavaliez. Paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je ? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont battus. Ils fuient sans se retourner. L'épouvantait de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil, et dont les eaux sont agitées comme les torrents ? C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil, et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent, les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie, et depuis qu'ils portent le bouclier, et ceux de l'Ukimani et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Montez en Galah, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent à honte, et t'écris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Mycdol, publiez-le à Nof et à Tatpanès. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés ? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre, et ils disent, allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Là, on s'écrit, Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom, comme le tabord parmi les montagnes, comme le carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte. Car Nof deviendra un désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle, comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister. Car le jour de leur malheur fonce heureux, le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Car ils s'avancent avec une armée, ils marchent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable. Car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse, elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le dieu d'Israël, dit, voici, je vais châtier à mon numéro, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux, qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui envèlent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Ne t'effraie pas, Israël. Car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos, et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. « Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impunis. » Jérémie Chapitre 47 La parole de l'Éternel, qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les Philistins, avant que Pharaon frappe à Gaza. Ainsi parle l'Éternel, voici, des os célèbres du Septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays, et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent, à cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux, du bruit de ses chars, et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à tirer à Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Kaphtor. Gaza est devenue chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions ? Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu ? Rentre dans ton fourreau, arrête, et sois tranquille. Comment te reposeras-tu ? L'Éternel lui donne ses ordres, ses contrascalons, et la côte de la mer qui la dirige. Jérémie Chapitre 48 Sur Moab Ainsi parle l'Éternel des armées, le dieu d'Israël, Maloranebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus, la gloire de Moab. Ah est-ce bon, on médite sa perte ? Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, maldement, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Koronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris. Car on répand des pleurs à la montée de Luffy, et des cris de détresse retentissent à la descente de Koronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert. Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris, et que Moche s'en ira en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, et qu'ils partent au vol. Ces villes seront réduites en désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases, et feront sauter ses outres. Moab aura honte de que moche, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre ? Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux ? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon. Car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin, et regarde, habitante d'Arroer. Interroge le fuyard, le réchappé, demande, qu'est-il arrivé ? Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris. Publié sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jaha, sur Mepha, sur Dibon, sur Nebo, sur Bédibletaïm, sur Kirjetaïm, sur Bégamul, sur Gamon, sur Korijo, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue, et son bras est brisé, dit l'Éternel. « Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement, et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie ? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en ce coin la tête ? Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers, habitant de Moab. Soyez comme les colombes, qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance, et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption, et ses vains discours, et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens des Kyréres. Vigne de Sidma, je pleure sur toi, plus que sur Jazée. Terra et Moelle est au-delà de la mer, il s'étendait jusqu'à la mer de Jazée. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes, et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre, et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Elalé, et ils font entendre leur voix jusqu'à Jaha, depuis Tsoir jusqu'à Cornaïm, jusqu'à Églache-Lichija. Car les eaux de Nairim sont aussi ravagées. Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux, et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur j'ai mis comme une fuite sur Moab, mon cœur j'ai mis comme une fuite sur les jambes qui réressent, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé. Tous ces dégémissements. Comme Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi, pour tout ce qui l'environne. Car ainsi parle l'Éternel, voici, il vole comme l'aigle, et il étend ses ailes sur Moab. Que Rijo est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la fosse, et le filet, sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. « Car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. » À l'ombre de Esbon, les fuyards s'arrêtent épuisés. Mais il sort un feu de Esbon, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab, et le sommet de la tête des fils du tumulte. « Malheur à toi, Moab, le peuple de Kemoche est perdu. Car tes fils sont emmenés captifs, et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab, dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. » Jérémie Chapitre 49 Sur les enfants d'Amants Ainsi parle l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils ? N'a-t-il point d'héritier ? Pourquoi Malcom possède-t-il Gad, et son peuple habite-t-il ces villes ? C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, des enfants d'Amants. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort, seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassés, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, est-ce bon, car ailleurs ravagés. Poussez des cris, filles de Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous, et courez saïla le long des murailles. Car Malcom s'en va en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées ? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors, qui viendra contre moi. Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. « Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amont, dit l'Éternel. » Sœur et d'homme, ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse d'entainement ? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents ? Leur sagesse s'est-elle évanouie ? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitant de dedans. Car je fais venir le malheur sur Esaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller ? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Esaü, je découvrirai ses retraites, il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins, périront, et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impunie, tu ne resteras pas impunie, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations, assemblez-vous, et marchez contre elle. Levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et d'hommes sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront, près de lui seront dans l'étonnement, et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorre, et les villes voisines, qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du jour d'un contre, la demeure fortée. Soudain, j'en ferai fuir Édome, et j'ai tabiré sur elle, celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera ? C'est pourquoi écoutez la résolution, que l'Éternel a prise contre Édome, et les dessins qu'il a conçus, contre les habitants de Téman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros des dômes, est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Amayarpa, sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent. C'est une mer en tourmente, qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne, pour fuir, et les froids s'emparent d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent, comme une femme en travail. Ah ! elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. « Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera les palais de Baada. Sur Kédar et les royaumes de Hadsor, que bâtit le Buchad-Netzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, « Levez-vous, montez contre Kédar, et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux, des cris d'épouvante. « Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitant de Hadsor. » dit l'Éternel. « Car le Buchad-Netzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, dit l'Éternel. Hadsor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel, qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Cédécia, roi de Juda, en ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, « Voici, je vais briser l'arc des lames, sa principale force. Je ferai venir sur Élam, quatre vents des quatre extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation, où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui envèlent à leur vie, j'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. « Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs des lames, dit l'Éternel. » Jérémie Chapitre 50 La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie, le prophète, annonçait-le parmi les nations, « Publiez-le, élevez une bannière. Publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Belle est confondue, Mredaac est brisée. Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle, du Septentrion, elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes, fuient, s'en vont. » « En ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël, et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant, et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. » Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle, leur regard, « Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient terrer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient, les dévoraient, et leurs ennemis disaient, « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. » Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle, et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier, qui ne revient pas à vide. Et la Chaldé sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, et nissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté, rougie de honte. Voici, elle est la dernière des nations, c'est un désert, une terre sèche et aride. A cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront, près de Babylone seront dans l'étonnement, et siffleront sur toutes ses plaies. Rongez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches. Car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle, un cri de guerre. Elle tend les mains. Ses fondements s'écroulent. Ses murs sont renversés. Car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui, comme elle l'a fait. Exterminé de Babylone, celui qui sème, et celui qui manie la faucille, au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis garée, que les lions chassaient. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Et ce dernier lui a brisé les os, ne buquait Net-Sahar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le dieu d'Israël, voici, je châtierai le roi de Babylone, et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Bazan, et son âme se rassasira sur la montagne d'Ephraïm, et d'Angala. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus, le péché de Judas, et il ne se trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Montez contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants, et châti-les. Poursuis, massacre, extermine-les. Dit l'Éternel, exécute entièrement mes ordres. Des cris de guerre retentissent dans le pays, et le désastre est grand. Et quoi ? Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal, et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes, et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elles. Tuez tous ces taureaux, qu'on les égorge. Malheur à eux ! Car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son Temple. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc. Campez autour d'elle, que personne n'échappe, rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle l'a fait. Car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancèlera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées, les enfants d'Israël, et les enfants de Judas, sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les entendent les captifs les retiennent, et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui, dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays, et de faire trembler les habitants de Babylone. L'Épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. L'Épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés. L'Épée contre ses vaillants hommes, qu'ils soient consternés. L'Épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. Qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'Épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés. La sécheresse contre ses eaux. Qu'elle tarisse. Car c'est un pays d'idoles. Ils s'en foutent de leurs idoles. C'est pourquoi les animaux du désert, s'y étabilleront avec les chacals, et les autruchés feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorre, et les villes voisines, que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, un peuple vient du Septentrion, une grande nation, et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle, et ses mains s'affaiblissent, l'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du jour d'un contre, la demeure fortée. Soudain, je les enchasserai, et j'ai tabiré sur elle, celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera. C'est pourquoi écoutez la résolution, que l'Éternel a prise contre Babylone, et les dessins qu'il a conçus, contre le pays des Caldéens. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone la terre, tremble, et un cri se fait entendre parmi les nations. Jérémie Chapitre 51 Ainsi parle l'Éternel, voici, je fais lever contre Babylone, et contre les habitants de la Caldé, un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanners qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle, au jour du malheur. Contente l'arc, contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Exterminez toute son armée. Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Caldéens, percés de coups dans les rues de Babylone. Car Israël et Judas, ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Caldéens, est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel, une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. J'émissais sur elle, prenais du bombe pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la, et allons chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux, et s'élève jusqu'aux nus. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez, et racontons dans son œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les postes, placez des gardes, dresser des embuscades. Car l'Éternel a pris une résolution, et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi, qui habites près des grandes eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel désarmé l'a juré par lui-même, oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il l'a, créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfait est vrai honteux de son image taillée. Car ses idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront, quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi j'ai brisé le char, et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone, et à tous les habitants de la Caldé, tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'éternel, à toi, qui détruisait toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrisée. On ne tirera de toi ni pierres angulaires, ni pierres pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'éternel. Élevez une bannière dans le pays. Sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Minis et d'Achkenaz. Établissez contre elles des chefs. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elles les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble. Car le dessein de l'éternel contre Babylone, s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée, ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations, on brise les bars. Les courriers se rencontrent, les messagers se croisent, pour annoncer au roi de Babylone, que sa vie est prise par tous les côtés, que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu, et les hommes de guerre consternés. Car ainsi parle l'éternel des armées, le dieu d'Israël, la fille de Babylone est communaire dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. « Que la violence envers moi, et ma chair déchirée, retombent sur Babylone ! » dit l'habitante de Sion. « Que mon sang retombe sur les habitants de la Caldée ! » dit Jérusalem. « C'est pourquoi ainsi parle l'éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. » Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. « Quand ils seront échauffés, je les ferai boire, et je les enivrerai, pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel, et ne se réveillent plus, dit l'éternel. « Je les ferai descendre comme des anneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. » « Et quoi ? » « Chez chaque éprise. » « Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. » « Et quoi ? » « Babylone est détruite au milieu des nations. » « La mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. » « Ces villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. » « C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. » « Je châtirai belle à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. » « La muraille même de Babylone est tombée. » « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'éternel. » « Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. » « Les dévastateurs fonderont sur elle, dit l'éternel. » « Babylone aussi tombera, ô mort d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. » « Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessible ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'éternel. » « Les cris s'échappent de Babylone, et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens. » « Ses chefs et ses guerriers. » « Ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'éternel désarmé est le nom. » « Si parle l'éternel désarmé, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. » « Si les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. » Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Seraja, fils de Nerija, fils de Maxéja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Cédécia, roi de Juda, la quatrième année du règne de Cédécia. Or, Seraja était premier chambelant. Jérémie écrivit dans un livre, tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Seraja, « Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras, « Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait plus habité, ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. » Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans l'Euphrate, et tu diras, « Ainsi, Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. » Ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Jérémie Chapitre 52 Cédécia avait vingt-et-un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Cédécia se révolta contre le roi de Babylone. La neuvième année du règne de Cédécia, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campèrent devant elle, et elle vèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécia. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était fortée dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville. Et tous les gens de guerre restent en fuir, et sortirent de la ville pendant la nuit, par le chemin de la porte. Entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyas prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Cédécia dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hama. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone, fit égorger les fils de Cédécia en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Judas à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Cédécia, et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone, et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuchadnezzar Adam, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles, formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuchadnezzar Adam, chef des gardes, emmena captifs une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant, Nebuchadnezzar Adam, chef des gardes, laissa comme vignerons, et comme laboureurs, quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins, qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mère des reins qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses, et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or, et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mère, et les douze beaux des reins qui servaient de base, et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles des reins avaient un point inconnu. La hauteur de l'une des colonnes, était de dix-huit coudées, et un cordon de douze coudées l'entourait. Elle était creuse, et son épaisseur avait quatre doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau des reins, et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées. Autour du chapiteau, il y avait un trillis et des grenades, le tout des reins. Il en était de même, pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du trillis, étaient au nombre de cent. Le chef des gardes prit ce rajah, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement, les gens de guerre, cet homme qui faisait partie des conseillers du roi, et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée, qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et soixante hommes du peuple du pays, qui se trouvèrent dans la ville. Nebuchadnezzar, chef des gardes, les prit, et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hama. Ainsi, Judas fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité, la septième année, 3023 Juifs. La dix-huitième année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La vingt-troisième année de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, chef des gardes, emmena 745 Juifs. En tout 4600 personnes. La trente-septième année de la captivité de Jojaquin, roi de Juda, le vingt-cinquième jour du douzième mois, Évil-Meredaac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojaquin, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojaquin mangea toujours à sa table, tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone, pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie.